bonsoir bonsoir à tous je vous laisse vous connecter bonsoir bonsoir à tous je suis très contente de vous retrouver comme tous les mercredis donc ce soir on va parler de l'accompagnement professionnel on va pouvoir évoquer ce métier et anthony avait envie de démarrer alors vas-y c'est toi qui fait l'intro aujourd'hui bonsoir à tous bonsoir petit public énorme public on espère qu'il va grandir d'ailleurs chaque mercredi pour devenir de plus en plus nombreux à nous suivre merci de votre fidélité merci votre présence merci à nos collaborateurs aujourd'hui l'accompagnement professionnel merci donc à nos accompagnants à nos coachs professionnels qui sont là pour répondre à toutes les questions que vous nous avez posées et à celles que vous poserez pendant ce live donc merci maggie de me laisser la parole même si c'est un peu surprenant pour le coup et merci en tout cas de me faire intervenir dans ces émissions du mercredi soir où on espère que vous allez découvrir ces métiers merveilleux avec passion avec des gens passionnés et passionnants qui sauront répondre à chacune de vos questions donc maintenant vous pouvez mettre un petit commentaire en dessous savoir si vous préférez que ce soit moi qui fasse l'intro ou auto voilà donc vous retrouverez toutes les coordonnées des professionnels de ce soir sur stelerita.fr je vous mets les liens juste au dessus je peux voter aussi ouais bonsoir mireille bonsoir fernand bonsoir muriel corinne et natacha bonsoir alors ce soir on va parler de l'accompagnement professionnel déjà dans un premier temps vous avez vous faites tous de l'accompagnement professionnel c'est pour ça que vous êtes invité ce soir est ce que vous pourriez vous présenter savoir quel type d'accompagnement vous faites en entreprise ou avec des professionnels mireille mireille tu veux bien démarrer oui bien alors pour me présenter mireille riani j'ai allez on va dire 25 ans d'expérience dans le milieu rh ressources humaines et donc aujourd'hui je suis indépendante et j'accompagne donc les salariés les dirigeants dans différents domaines soit via des formations des formations professionnelles qui tournent aussi bien autour du management du leadership de tous les outils dont on peut avoir besoin pour gérer au mieux son son emploi que ce soit la gestion des priorités la gestion des émotions que ce soit tout ce qui est en lien avec les instances représentatives du personnel quand on est au delà de 11 salariés il y a une institution qu'on doit mettre en place qui s'appelait avant les délégués du personnel qui s'appelle aujourd'hui cse comité social économique voilà donc il ya des formations pour les élus donc je suis à même je fais régulièrement ce type d'intervention en intra ou dans les entreprises ou ailleurs ailleurs en centre de formation ou dans mon organisme de formation il est tard donc tout ce qui est qualité de vie au travail par rapport aux gestes des postures par rapport comment dire aider les salariés à retrouver une certaine aisance on va dire dans leur corps parce que comment être bien dans son activité professionnelle si déjà dans notre propre corps on n'est pas au mieux de notre forme donc là j'ai ma casquette de professeur de yoga qui 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 m'aide à à aider les salariés justement à être un peu plus en face dans leur corps pour être mieux dans leur dans leur tête dans leur tête également quoi d'autre encore oui et puis tout ce qui va avoir un lien avec la transition professionnelle les bilans de compétences par exemple donc des personnes qui se posent des questions par rapport à ce qu'ils vivent dans leur quotidien professionnel donc je les accompagne pour les aider à y voir plus clair apprendre à mieux se connaître connaître leurs aspirations pour finalement se diriger vers un projet qui a du sens pour eux et où ils vont pleinement se réaliser et ça veut pas dire forcément qu'ils vont quitter l'entreprise dans laquelle ils sont le bilan de compétences il ya au début quand on le démarre on sait pas trop dans quelle direction va aller on peut rester mais on peut partir ça dépend et puis également je fais aussi alors de l'accompagnement à la création d'entreprise donc s'il ya des salariés qui veulent se projeter et créer leur propre entreprise c'est bien de se faire accompagner pour être sûr que le projet qu'on envisage est viable correspond à une demande un besoin un marché voilà pour mettre toutes les chances de son côté finalement était sur quelle vie alors oui j'ai pas dit je suis sûr chalons champagne mais je rayonne dans le grand est et puis je suis amené également à faire des déplacements et puis sur toute la france aujourd'hui avec les moyens qu'on a la chance d'utiliser comme aujourd'hui via zoom ou en vidéo donc sur toute la france merci beaucoup merci mireille natacha oui bonsoir moi je suis natacha caudrelier je suis thérapeute holistique et je pratique le chamanisme stellaire et je propose des accompagnements sur sous forme de initiation chamanique donc souvent à des professionnels qui sont des thérapeutes et les thérapeutes ont besoin d'aller plus dans ce sens là en général il ressent un élan plus énergétique ou spirituel pour développer ce côté spirituel qui qui leur apporte toutes les réponses et sur 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 cela pardon et puis je propose aussi aux thérapeutes un accompagnement pour développer plus leur capacité donc là ça on va être sur un accompagnement individuel et ce qu'on va développer en fait avec leur outil de travail on va développer plus encore leur potentiel pour pour aller beaucoup plus loin dans leur outil de travail d'accord et tu es sur quelle ville natacha sur chartres et en ligne bien entendu merci beaucoup natacha muriel bonsoir tout le monde donc moi je suis madame d'artstein donc je suis en lorraine donc proche de la frontière luxembourgeoise et belge donc sur moi aux trois frontières moi en termes de spécificités mais j'ai voilà 15 ans de l'expérience dans les ressources humaines même si j'ai eu d'autres vies auparavant j'interviens ben soit au niveau des organisations elles mêmes auprès de la direction soit auprès des salariés dans les champs d'expertise mais c'est tout ce qui est gestion prévisionnelle des emplois et des compétences la mise en place d'organisations l'intervention voilà comment dire dans les cas de fusion acquisition les plans de sauvegarde à poids les bilans de compétences l'entretien d'évaluation la formation voilà les bilans de compétences comme comme mireille également différents différents champs et j'interviens également sur tout ça voilà en gros voilà j'ai fait un petit peu le point donc soit au niveau aussi pour tout ce qui est team building et gestion de conflits donc c'est vraiment tout ce qui touche l'humain et j'interviens aussi dans le cadre de projets de ressources humaines en lien avec le SIRH voilà donc tout ce qui concerne le mode projet en ressources humaines je suis plus une RH terrain dans le sens où j'ai déjà eu l'occasion de mettre en place la GPEC sur 18 établissements et donc là c'est moi qui vais visiter les établissements rencontrer les différents métiers mettre à jour les fiches métiers ou en fusionner ou refaire des nouvelles mettre au point les tout ce qui est parti outil faire la communication parce que voilà des fois lorsqu'il y a de grands projets ressources humaines en lien avec le management les problèmes de communication et de transfert de l'information sont défaillants ou non suffisants voilà parce que les personnes n'ont pas forcément le même retour même voilà quand il y a une transmission de l'information c'est pas toujours évident pour les salariés ça peut occasionner des peurs et donc c'est moi qui viens qui vais sur les sites pour rencontrer que ce soit les syndicats les salariés les managers j'ai aussi les managers à rationaliser leur réunion voilà la gestion des réunions voilà pour qu'elles soient efficientes et que ça ne devienne pas de la réunion ni télue voilà en gros ce que ce que je fais super merci beaucoup muriel merci merci corinne bonsoir donc corinne guégan donc moi après pas mal d'années en tant que manager j'ai fait précédemment si la gestion de projet dans le domaine bancaire la sécurité sociale je suis devenu coach il ya cinq ans maintenant et depuis ben j'accompagne les gens des salariés des dirigeants par le coaching pour une prise de recul souvent c'est cette problématique là pour pouvoir bien poser un problème et pouvoir du coup apporter des solutions mais ce sont mes clients qui apportent leurs solutions donc c'est une première facette de mon activité je fais aussi des bilans de compétences comme mireille et muriel et je fais des de la vea validation des acquis d'expérience et aussi de la formation management comme plusieurs d'entre nous et je fais en distanciel pour des ateliers d'expertise entrepères super merci beaucoup corinne fernand bonsoir à tous donc fernand charo moi je suis sur palaiso jean parisienne moi j'interviens à la fois aux cinq entreprises mais aussi auprès des professionnels à l'extérieur l'entreprise c'est une personne ne souhaite pas savoir qu'elles sont accompagnées par des coachs ou autres accompagnants donc ça se passe dans un cadre un peu différent on le d'honneur d'ordre et la personne c'est pas l'entreprise qui fait appel à nous voilà donc le contexte un peu différent et donc j'accompagne en coaching individuel essentiellement donc des cadres des dirigeants d'entreprise des collaborateurs même des professions libérales également sur des thématiques qui vont concerner le leadership la mise en action le sens que l'on veut remettre dans dans son dans sa mission professionnelle j'entends l'adéquation entre vie privée vie 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 pro je vais intervenir sur des reconversions je vais intervenir sur j'ai envie de dire l'individu son rapport à lui-même au sein d'entreprise l'individu par rapport à son environnement que peuvent être les personnes mais aussi l'entreprise elle même on constate souvent parfois enfin souvent ce qui se passe c'est c'est à un moment donné les valeurs de l'individu qui évolue et qui ne sont plus en d'équation avec celle de l'entreprise donc ça ça génère quelques questionnements donc voilà c'est les cas que j'ai pu avoir pas mal de pas mal de questionnements si sur la posture du leader les rôles régalien la posture de leadership en tant que patron où est ce que je me situe quel rôle je vais me donner en entreprise enfin ce genre de choses et moi ce que j'aime c'est amener les gens vraiment à bouger quoi à bouger c'est à dire que c'est vraiment la mise en action maître moi moi c'est la mise en action quoi la situation est insatisfaisante aujourd'hui et où est ce que je veux aller demain et quelle action je vais mettre donc pour tout ça on s'appuie sur les ressources propres des individus comme on le fait en coaching au sens large du terme ok super merci beaucoup fernand corinne il me semble pas que tu as dit d'où tu venais c'est exact je viens damien damien ok ça marche super merci beaucoup vos accompagnements professionnels est ce qu'ils s'adressent plutôt indépendants ou aux salariés ou les deux mireille alors pour ce qui me concerne les deux en fait aussi bien les salariés les dirigeants que les professions libérales oui les deux d'accord natacha oui les deux aussi j'ai probablement principalement des des indépendants puisque je vais avoir des thérapeutes qui eux mêmes pratiquent déjà mais j'ai aussi beaucoup de professions libérales qui viennent dans le cadre plutôt personnel quand ils viennent et du coup ça développe chez eux dans leur pratique quelque chose de plus de plus humain dans leur dans leur outil d'accord super merci beaucoup muriel moi les deux également voire au delà comme dirait natacha dans le sens où je m'occupe également des entreprises et des des soit des groupes métiers soit de l'entreprise soit de la direction des différents partenaires et tous les tiers intervenants en lien avec l'entreprise en fait ça dépend de la thématique sur laquelle on travaille aussi c'est ainsi rh avec beaucoup des informaticiens avec les différents corps de métier avec le système qualité ça sont fait aussi référents de qualité depuis plus de 20 ans donc voilà l'avantage d'avoir un petit peu d'expérience c'est qu'on peut voyager dans les différents métiers être à l'aise et comprendre les enjeux de chaque partie prenante en fait il n'y a vraiment aucun souci j'ai pas de limites par rapport à ça ça dépend vraiment du besoin de la problématique à traiter d'accord merci beaucoup et toi corinne les deux aussi voilà c'est vrai que finalement par le coaching on touche aussi toutes les toutes la population toutes les catégories parce que c'est vrai que pour aider à prendre du recul pour travailler sur le management le leadership ou même pour un salarié qui qui n'en peut plus qui se pose des questions qui dit est ce que j'ai envie de changer d'activité ou pas donc ça peut être du coaching ou un bilan de compétences mais le coaching peut apporter une prise de recul aider aussi dans les relations interpersonnelles parfois on a tellement fonctionne tellement d'une certaine manière qu'on n'arrive plus à prendre de recul par rapport à nos collègues du coup il ya des situations qui se cristallisent et ça peut être un moyen par le coaching de s'en libérer d'accord je te remercie beaucoup et toi fernand attends laisse moi deviner les deux aussi je suppose comme tout le monde bah ouais puis je l'ai dit tout à l'heure dans mon introduction en fait ça va ça va du du cadre dirigeant au collaborateur à l'indépendant j'ai envie de dire il ya même des ouais indépendance ça va de l'artisan profession libérale un artiste musicien un sportif de haut niveau enfin ça dépend si j'interviens en coaching pro pur ou si j'interviens en préparation mentale je vais pas avoir les mêmes c'est pas le même processus mais oui c'est toute personne qui veut passer à l'action finalement et dès que ça a trait à sa profession voilà c'est c'est elle est la bienvenue et effectivement parfois ça peut être des codir comme comme le souvient muriel en fait moi je suis plutôt pme tpe que que grand groupe j'ai passé 25 ans dans les grands groupes donc je sais que les managers ont pas mal d'outils les gens ont pas mal d'outils ont pas mal d'aides au sein des entreprises alors que dans les petites structures ils sont un peu moins équipés un peu moins au courant de ce qui existe ce qui peut être fait donc c'est là que je pense avoir une valeur ajoutée meilleure et puis c'est là que mon coeur m'emmène en fait aussi donc voilà quoi c'est un peu aussi un choix de ma part d'accord super merci beaucoup et vas-y vas-y maggie après tout alors après on a eu plusieurs questions mais vous avez déjà répondu on a eu on a eu beaucoup de questions si vous travaillez à l'individuel ou si vous preniez des équipes donc pour l'ensemble de vous tous vous faites les deux vous pouvez faire les deux on a eu des questions autour de si vous travaillez en distance ou en présentiel et vous avez tous répondu les deux dans donc on va pas vous poser les mêmes questions on nous a demandé combien de temps ça dure un accompagnement mais vous l'avez répondu vous avez vous y avez en partie tous répondu ça dépend en fait de la mission que vous avez et on a eu des questions alors celle ci vous y avez répondu mais on peut peut-être aller un petit peu plus loin pour le public c'est qu'elles peuvent être les objectifs alors peut-être vous allez citer un ou deux objectifs pas une liste mais un ou deux objectifs sur lequel vous vous accompagnez les chefs d'entreprise ou les salariés non c'est pas une question qui vous inspire compétence on va être sur des problématiques de reconversion très souvent sur la ve on va être sur une optique de concrétiser de son son parcours bien le marquer pour que ça puisse être diplômée du coup sur un service ça valorise la carrière et c'est beaucoup chacun à reprendre confiance en soi et sinon sur les coachings donc c'est déjà évoqué il ya les aspects interpersonnel il ya les aspects leadership tout ça corinne le public qui comprend rien pour lui c'est de c'est de l'hébreu ok donc qu'est-ce tentant par leadership donc tu vois c'est le public qui nous a dit mais attends c'est quoi l'objectif pourquoi on fait appel à eux alors un manager un peu parfois avoir des difficultés dans son accompagnement d'équipe et il faut qu'il puisse fédérer autour de lui alors fédérer c'est un mot pareil j'ai un joueur de tennis anthony ça suffit c'est faire en sorte que face à un objectif les toute son équipe soit autour de l'objectif et aille tous vers le même objectif travail d'équipe voilà d'accord un travail d'équipe par exemple ça peut faire un objectif ça peut être travaillé aussi sur l'image qu'on veut donner de son entreprise et qui correspondent à ses propres valeurs donc il ya un travail là dessus et puis après c'est comment faire pour que l'équipe avec qui on travaille intègre aussi cette image et ses valeurs d'accord super merci merci corinne muriel donc moi dans les thématiques je vous donne des petits exemples de thématiques ça peut être de l'accompagnement au changement imagine que tu as dans l'industrie une entité qui acquiert une nouvelle ligne de production il a besoin de préparer ses salariés à ce changement là en termes de compétences en termes de freins en termes de fiches de poste en termes de sécurité en lien avec le processus les processus qualité ça peut être des le côté recherche de la ressource humaine faire des recherches sur la valeur la culture les leviers de fidélisation sur le harcèlement moral et psychologique sur le management pour pouvoir faire des enquêtes vraiment surtout les tous les salariés travailler dessus travailler sur le plan d'amélioration en lien avec les choses qu'on aura détecté ça peut être des plans de sauvegarde à l'emploi quand malheureusement la gpc n'a pas été effectué avant parce que tout ce qui est gestion prévisionnelle des emplois des compétences ne veut pas dire licenciement si on n'a pas c'est justement là qu'on qu'on est souvent en face des soucis parce qu'on n'est pas en face avec le marché parce qu'on fait pas la transmission de compétences entre les futurs retraités et les personnes qui restent encore en place donc voilà tout ce qui est perte de compétences etc et bien entendu voilà après ça peut être plusieurs thémunologies ça peut être le fait de créer une nouvelle surcursale avec un métier particulier c'est ça c'est s'adapter aux nouveautés en règle générale oui tout à fait il ya le côté innovation par rapport à ça ça peut être participer à la phase d'analyse en tant que gestionnaire de projets pour l'acquisition d'un nouveau projectiel métier donc c'est un projectiel adapté au métier du client faire en sorte que voilà comme j'ai quand même 24 ans de société informatique derrière moi de sn c'est nouveau terminologie de ss2i donc une bonne compréhension de ces mécanismes là donc préparer les phases de recherche validation de la partie analyse anticiper les innovations les voilà créer des différents champs les interactions entre la logistique le stock les achats la partie commerciale etc etc quand on a eu plusieurs métiers dans sa vie donc on a cette connaissance métier qui nous permet de naviguer d'avoir la juste compréhension des valeurs et des objectifs et des contraintes surtout et la notion de budget et la gestion de projets en termes de temps et voilà donc il ya plusieurs méthodologies par rapport à ça et voilà merci muriel tu viens de spécifier justement que ça répond aussi en partie au public c'est se dire comment je choisis mon coach mon accompagnement professionnel celui qui va m'accompagner dans ce ça c'est aussi de trouver quelqu'un qui est en lien avec les connaissances de l'entreprise et ça c'est très important en effet en termes de d'outils c'est une chose mais en termes de connaissance du métier en lui en soi ça peut être aussi un plus d'avoir quelqu'un qui a suivi ce parcours entrepreneurial précédemment merci même les connaissances industriement oui merci merci fernand quels pourraient être les objectifs ça peut être de d'apprendre à mieux communiquer si je suis manager je viens juste d'être nommé il faut que j'apprenne à communiquer avec les différents types de profils que j'ai dans mon équipe parfois on va être confronté je suis un ancien collaborateur de l'équipe et j'ai été promu comment je gère ça comment j'acquière cette posture de manager comment je vais incarner effectivement le leadership donc à la fois véhiculer cette motivation qui est la mienne véhiculer le sens et les valeurs du projet ou de l'entreprise si on regarde plus largement en fonction de la hiérarchie ça va être parfois simplement apprendre à dire non en termes de communication interpersonnelle ça va être ça peut être également faire un travail sur la prise de parole en public donc simplement intervenir dans un codi ou simplement ou alors carrément j'ai un pitch j'ai un speech un pitch pardon à faire devant devant je sais pas moi toute une salle ça va être ça va être des thématiques qui vont tourner aussi au niveau de la gestion des émotions gestion du stress on en parle peu mais mais c'est vrai que c'est quand même aujourd'hui un sujet qui est très très fort en ce moment avec avec la copine on intervient sur des thématiques qui touche vraiment à l'individu mais également au niveau de l'équipe ça va être de remettre de la cohésion de remettre de la communication d'aider les gens à prendre conscience des différences qui existent entre les uns et les autres et de la richesse que ça peut représenter en mettant en oeuvre intelligence collective ce genre de choses c'est assez vaste la prise de décision pour des pour des leaders pour des enfin des ouais des dirigeants qui sont parfois confrontés à une prise de décision je licencie je licencie pas je rends ma boîte ou je continue mais je réoriente il ya des questions vraiment parfois très profondes que l'individu se pose et on est amené à intervenir sur des thématiques de ce type-là merci merci mireille alors effectivement un autre type d'objectif que peuvent avoir les entrepreneurs les dirigeants en particulier ce serait par exemple de satisfaire aux obligations légales en termes de rh en termes de tout ce qui va toucher comme je citais tout à l'heure la qualité de vie au travail ou les visques psychosociaux par exemple qu'est ce qu'on doit faire qu'est ce qu'on doit mettre en place par rapport à ces à ces grands plans là dans la partie rh ça peut être toute la partie administrative qu'est ce que une assistante doit être en capacité de de faire pour gérer le dossier du personnel en termes de recrutement avec les obligations en termes de non discrimination et et toutes sortes de choses le disciplinaire tout ce qui va être les les problématiques qu'on peut avoir avec des salariés qui ne satisfont pas ou à leurs obligations contractuelles donc on peut pas faire n'importe quoi faut connaître les différentes règles qui régissent tout ça et les processus pareil pour les entretiens professionnels qui doivent se faire tous les deux ans je veux dire il y a pas mal de législation à respecter et il y a aussi un deuxième point qui moi me tient à coeur c'est aider par exemple le salarié qui a répondu à une mobilité interne qui donc arrive sur un métier un petit peu différent de celui qui l'occupait jusqu'à présent et de l'accompagner dans cette prise de poste ça peut être à travers je sais pas une assistante rh qui était pas vraiment formée qui a appris sur le tas ben voilà on va lui donner les différents outils pour qu'elle puisse mener à bien ce nouveau poste voilà par exemple ok super merci mireille j'ai une dernière question est ce que vous accompagnez pour un retour à l'emploi et qu'est ce que vous pouvez apporter finalement natacha oui ça peut mais mon objectif à moi il n'est pas de retour à l'emploi il est plutôt de de développer encore plus donc d'apporter encore plus d'outils plus de bien-être dans son dans son travail plus de confiance en soi donc parfois je vais aussi avoir des dans la profession libérale je vais avoir des personnes qui se retrouvent à un carrefour qui voient les choses autrement dans leur travail et du coup elles vont elles vont se demander si elles ont encore besoin d'être là si elles ont encore un sens à ça à ce qu'elles font aujourd'hui et spirituellement en fait lorsqu'elles vont découvrir ce côté spirituel elles vont trouver un plus grand sens à ce qu'elles font ok mireille c'est au hasard le hasard fait bien les choses retour à l'emploi alors j'ai envie de reposer une question c'est à dire retour à l'emploi est ce qu'on considère un salarié par exemple qui est en arrêt maladie pendant un moment et puis qui est justement à éloigner de son emploi et et voilà donc ça peut être ça par exemple de de l'aider à reprendre pied et oui effectivement ça on peut le on peut le faire mais à ce moment là c'est soit l'entreprise qui met à disposition du salarié concerné ben des coachs des personnes comme ça qui peuvent l'aider ou alors ça peut être la personne qui se fait conseiller ou qui vient par elle même donc là il ya différentes pistes et puis après sinon ça peut être aussi des personnes qui sont sans emploi qui sont demandeurs d'emploi qui savent plus où ils en sont qu'ils aimeraient bien faire qui aimeraient bien faire des choses mais ils ne savent pas trop quoi donc là effectivement par exemple le bilan de compétences va complètement les aider à faire le point ça rejoint ce qu'on a dit un petit peu tout à l'heure sur apprendre à se connaître connaître ses valeurs pour trouver ce qui ce qui fait sens en fait dans notre vie et à partir du moment où on est sur quelque chose qui qui donne du sens à notre vie ben voilà on va pouvoir s'épanouir dans ce type de projet là super merci beaucoup corinne alors moi de mon côté j'ai accompagné quelques demandeurs d'emploi c'est surtout à nouveau pour la confiance en soi essentiellement parce que du coup il ya quand il ya une perte d'emploi très très vite on constate que les personnes ne savent plus ne considère ne plus avoir de valeur finalement ne se sentent plus capable et du coup c'est vraiment la première étape c'est d'abord la confiance en soi et puis éventuellement aider à préparer l'entretien comme s'il passé un oral finalement et ça fait partie du coaching ça peut être aussi par le biais de bilan de compétences ça peut être l'occasion lorsqu'il ya une période de chômage de faire un point comme le disait Mireille ou la vae pour permettre aussi de se repositionner sur d'autres postes parce que tant qu'en france on passe beaucoup par le système de diplômes tout le monde n'a pas de diplômes mais il ya une expérience qui est valorisable et la vae permet de se remettre dans le circuit finalement de la recherche d'emploi et ça ça facilite les choses super merci beaucoup alors moi j'ai une dernière question c'est pourquoi faites-vous ce métier fernand tu veux commencer ouais j'ai pas pu intervenir sur l'autre mais je fais c'est toujours ce même le motif c'est aider les gens à se libérer de leur croyance cette idée que qu'ils peuvent pas qu'ils peuvent pas être même même au sein de l'entreprise en fait et en coaching peut pas être soi même en tant que personne on joue un rôle on exerce un métier il ya des contraintes et des pressions de l'environnement et on doit les gens ont cette croyance que c'est obligatoire on doit supporter tout ça moi je viens d'un groupe une grosse multinationale ça fait 25 ans j'ai vu la dégradation des conditions de travail s'opérer et je vois les gens qui sont là qui se sentent obligés et donc moi mon envie à moi c'est de leur faire prendre conscience que non non vous pouvez remettre du sens à votre vie vous pouvez vous reconnecter à vos savoir-faire à vos envies vous pouvez définir votre futur votre futur projet et je peux vous y aider en fait je peux vous aider déjà à comprendre ce que ça peut être et puis comment je vais le gérer comment je vais gérer mes émotions enfin tout ça et prendre conscience de pas mal de choses se libérer encore une fois de ces carcans c'est comme un coaching de vie mais appliqué au monde professionnel d'accord waouh merci fernand mireille oui pourquoi tu fais ce métier aussi ce que dit fernand c'est à dire moi j'ai vraiment à coeur aujourd'hui d'accompagner les personnes à reprendre leur vie en main et pour moi leur vie en main c'est aussi bien sur l'aspect professionnel que personnel parce que pour moi les deux sont liés on est vraiment un tout l'un ayant un impact sur l'autre et vice versa donc moi c'est ce que j'essaie de vivre dans mon quotidien un mois et c'est ce que j'essaie de transmettre justement aux personnes que j'accompagne merci beaucoup mireille muriel comme fernand juste rebondir sur la dernière question d'anthony par rapport à l'accompagnement du retour à l'emploi moi j'en fais également parce que j'ai travaillé dans des cabinets de ressources humaines sur appel d'offres donc je fais des accompagnements en formation qui peuvent durer de trois à six mois je fais de l'accompagnement de conjoints lors de la mutation dans le cadre armée sncf ou autre et j'ai travaillé par exemple pour des groupes comme pôle emploi ou le ministère de l'immigration et de l'intégration en france sinon par rapport à la question pourquoi je faisais ce métier mais moi ce voilà comme certaines personnes le savent j'ai intégré la partie thérapie à mes expériences à mon côté rh et justement l'objectif de me mettre à mon compte c'est d'allier le bien être du salarié et du personnel et des managers en lien avec leurs compétences voilà par exemple si ils ont une nouvelle fonction mettre en place les compétences c'est très bien mais s'ils ont dans leur passif des freins en lien avec leur histoire leur parcours leurs blessures et autres ou leurs déceptions leurs échecs charge aussi à moi d'identifier pour que leurs ressources soient mises en lumière par rapport à l'entreprise voilà c'est le service que j'avais appelé et char thérapie au sein de mon cabinet donc voilà c'est vraiment pour pouvoir le faire et pas être limité par le par le la notion de quota et la notion de prix en disant tiens tu vas me prendre 100 personnes par mois ou 83 personnes par mois sur x site je voulais vraiment travailler avec les personnes pour faire la détection de talent comment les mettre en lumière comment les vendent en interne comment les mettre en lien avec le côté de l'innovation au niveau business comment créer du business grâce aux talents à l'intérieur comment des entreprises aussi à à être en avance au niveau de l'innovation par rapport aux marchés concurrentiels en tenant compte de la ressource humaine avec un grand air et un grand h voilà avec tout ce qu'on a là vers quoi on peut aller voilà pour prendre le pas en termes de part de marché aussi merci beaucoup corinne pourquoi fais tu ce beau métier alors d'accompagnement professionnel par passion déjà mais aussi parce que pour moi il est important que chacun trouve sa juste place quand je dis sa juste place c'est être en phase avec ses valeurs et pour pouvoir du coup donner du sens à ce qu'on fait quand on donne du sens à ce qu'on fait on est bien où on est on est bien dans sa vie et du coup on contribue aussi au collectif et ça je trouve ça merveilleux merci beaucoup corinne et natacha corinne a dit tout ce que j'aime je le fais aussi par passion je fais aussi parce que trouver un sens à sa vie c'est important se sentir bien aussi dans son corps dans son dans sa tête et surtout parce que on sait qui l'on est et ça pour moi c'est important de le faire parce que je sais qui je suis et je sais que je sais faire ça et que je le fais et que quand je vais travailler tous les matins ça me plaît et je kiffe ma vie en fait voilà pour ça merci beaucoup merci beaucoup est-ce que vous avez un petit mot à ajouter quelque chose que vous voudriez ajouter sur ce que vous avez déjà évoqué ce soir il est jamais trop tard pour se prendre en main et tout est toujours possible ça sera le mot de la fin je vous retrouve mercredi prochain merci merci vous retrouverez tous les partenaires des sessions merci à bientôt au revoir merci à très vite mercredi prochain bye 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 bye